C'est des œuvres qui parlent de la guerre, qui questionnent sur l'après-guerre, sur certaines institutions. J'essaie un peu de parler aussi du terrorisme. On voit ces armes qui sont là, qui ont pratiquement la taille des personnes qui les utilisent. J'essaie de jouer un jeu entre le beau et la violence pour que le message puisse être lu paisiblement. J'ai le sentiment, à travers ma peinture, de parler des sujets, des choses que je n'arriverai pas à dire avec des mots. Comme ici, plaidoyer d'une jeunesse ou autopsie de non-conscience ou visa pour terrorisme. Mes titres, je les mets à la fin de chaque création parce que je n'arrive jamais à donner un titre avant l'œuvre ou pendant la peinture parce que c'est la peinture qui détermine le titre qui doit être mis. C'est comme avoir un enfant et puis lui donner un prénom. Surtout pour nous, parce que le prénom, on le donne tout le temps après. Pour moi, la création d'une peinture, ça commence d'abord par le support. Le support détermine la technique que je vais utiliser. Après, il y a l'acte. Le fait de peindre tout le support en noir parce que je pars du noir pour pouvoir mieux voir. Parce qu'il m'est arrivé d'essayer de peindre d'abord tout le support en blanc, mais je ne vois rien. Tout est flou. Et donc, je me reconnais. Je me sens bien et je me sens en sécurité. Quand je peins tout en noir, je vois mieux les choses. Et donc, à partir de là, les formes se dessinent et les couleurs interviennent. Et je suis, en fait, la direction dictée par les formes qui jaillissent et d'où, à un certain moment, il y a un sujet qui se crée. C'est le moment le plus compliqué de ma création parce que ça demande beaucoup de concentration. Des fois, ça demande des journées. de lecture d'une surface où je ne fais rien. J'essaye d'aspirer le maximum d'énergie à un moment et me lever et puis le mettre tout d'un coup sur une surface. L'acte est aussi important que le moment où je reste à observer l'œuvre. J'adore répéter des formes basiques comme poser du blanc et le répéter plusieurs fois du genre tout ce blanc-là. J'ai répété l'acte presque des milliers de fois. C'est une sorte de méditation. Donc, c'est pourquoi on voit dans mon travail la répétition de plusieurs formes qui reviennent et en même temps une certaine agressivité aussi au niveau que j'ai avec le support et il arrive que le crayon transperce le papier et donc je garde ces erreurs parce que ça fait partie aussi de l'acte du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada